Salut à tous les gars, c'est VinSky, c'est Saïd depuis carré à ma gauche, tu vas bien ? Ça va et toi ? Très très bien, merci beaucoup et Rahim ? On fait tout ça sur YouTube, on s'est vu avant mais on se serre la main à l'intro. Alors, j'ai réuni du coup Saïd qui est coach donc il va pouvoir normalement nous aider sur la mission. J'essaye, mais mission très difficile. On n'a jamais essayé ça, je ne sais même pas ce que ça va donner. Il y a Rahim aussi à ma droite qui va permettre d'essayer de deviner, parce que vous l'avez vu dans le titre, qui est le joueur pro parmi les trois joueurs qu'on va voir aujourd'hui. Ils vont réaliser des défis, il y aura des frappes, il y aura un peu de dribble, un peu de jungle, de freestyle. Toi Saïd, comment tu sens un peu la mission là aujourd'hui ? Ce qui est dur, comme tu l'as dit, c'est les skills. Tout le monde peut être technique, les frappes pareil. Je vais essayer de voir les petites attitudes, les petites routines, comment il se chauffe, la façon de regarder le ballon, regarder le gardien, tous les petits trucs que normalement seul un pro sait faire. Toi Rahim, une stratégie ? Moi je pense que ça va être très simple. Moi j'ai une théorie, c'est que les gens ont un peu compliqué. Les gens ont un physique de footballeur, et un nom de footballeur, c'est très important. Il y a des noms, ils ne perdent pas. D'abord le nom, ensuite comment il va arriver, comment il va bouger. Et ça va suffire, et après je vous laisserai. Est-ce qu'on est en concurrence ou on est ensemble ? Moi je suis en concurrence totale. J'ai des techniques, moi j'ai une technique. On est en concurrence, mais on pose des questions en même temps. Je pense qu'on va pouvoir commencer, on va accueillir les trois joueurs. Et on va partir, déjà si on a un qui boite, je vais tout regarder moi. Je vais regarder la cicatrice au genou. Regardez s'il y en a qui a fait les ligaments croisés. Normalement, ils sont corrects. Là pour le coup, les trois, je me dis, les trois peuvent être... Là les trois, c'est des ailiers là. Parce que là il faut dire la vérité du football, quand on arrive, on s'échauffe. On garde l'équipe adverse. La taille, la corpulence, le muscle, c'est important dans notre tête à l'échauffement. Bon, déjà dis bonjour. Tu vois la bague en or là ? Offerte aux champions. La bague elle est offerte aux champions. Déjà bonjour les gars. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être venu. C'est très 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 cool. Donc du coup, on l'a dit avant que vous arriviez, l'objectif c'est qu'on essaie de deviner parmi vous trois qui est le joueur pro. Donc on va vous poser des questions, il y aura des petits défis. C'est trop bizarre. Du coup, il y aura des petits défis, etc. Et on essaiera juste de voir qui est le pro. Simplement. Vous me sentez comment là les gars ? Moi je veux qu'il se présente déjà. Mon prénom, tu sais que moi je suis un cheval sur le haut. La ville d'où vous venez Mac. Je suis très psychorigique, est-ce que le 1 peut... Ah ouais, non mais quel relou ! Ah ouais, non lui c'est un grand malade. Je suis totalement taré, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, numéro 1, on va vous appeler comme ça pour l'instant. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bah je m'appelle Génie Mbola. Oh, joli nom. Ça perce. J'habite à 1900 Georges, en 1994. Ok. D'origine congolaise. Ok. D'accord. Pour l'instant c'est un nom de famille qui perce. Je suis désolé, je vais juger par rapport au nom de famille, j'ai une théorie. Ne soyez pas vexer. Bah le numéro 2, ce que tu peux te présenter s'il te plaît. Je m'appelle Karim Fercé, 22 ans, j'habite à Bernays-sur-Seine et je suis d'origine française. Ok. Ok, super. Ça perce aussi. Je vais avoir un vrai problème s'ils ont trois premiers noms qui perce. Je crois qu'il a peur de son nom là. Moi c'est Limer Ludovic, j'ai 22 ans et je viens de Wika-sur-Seine, en 2018. Ok. Ok. Je suis foutu. J'aurais rien avec les noms de famille. Là pour le coup, au niveau du style, au niveau du physique, au niveau du nom tout ça. Moi c'est ça que je voulais juger comment il s'habille. La posture. Il y a trois postures différentes déjà. Ouais. Eux ils sont plus en mode hymne national, lui il est plus en détente. Ouais. Le 1 il est en détente. En détente, le 2 il passe une détection je dirais, et le 3 il sort de la salle. Et la chevalière et la bague. La chevalière et le petit... Ça c'est pas un réflexe. Normalement t'es pro, tu t'habilles, tu m'enlèves ça. Tu m'enlèves ça. Félicitations monsieur. Voilà, déjà moi j'ai un petit truc. C'est vrai, ça c'est en discrète qu'on accepte. A priori, t'as pas dit ton âge. Tu peux dire ton âge. 22 ans. Et tu joues quel poste ? Attaquant. Trois de moi les postes ouais, donc attaquant. Il y est. Gauche ou droit peu importe. Gauche ou droit peu importe. Piston gauche. Piston gauche. Piston gauche. La polyvalence est important quand même. Mais est-ce qu'il a pas voulu nous bouler en disant piston gauche ? Tu dis jamais piston gauche quand t'es amateur ? Ouais. Parce qu'il y a pas de piston. Tu connais les coachs ? Piston gauche, t'es un joueur qui chante toi. Le coach il arrive, il est un peu… Bon il a fait une soirée, il va pas te dire tu joues piston. Il va te dire arrière-gauche. Tu veux donner un peu ton… Pour toi ton point fort, vraiment… Dans quoi t'exelles ? Euh… Jeu deux au but. Jeu deux au but ? Pivot. Toi t'as un numéro 9… Toi t'as attaquant en numéro 9. C'est ça. Jeu deux au but et tout. Ça prend tout de la tête, c'est chiant. C'est cohérent. Avec la taille et tout. Numéro 2 du coup ? Moi c'est… La technique. Technique ? Ah… Ok d'accord. Être bon au premier défi. Ouais bah le premier défi c'est… Ah il a intérêt d'être bon au premier défi. Piston gauche ? Caractéristiques physiques. Du coup cardio. Piston. Caractéristiques physiques. Vitesse, détente. Votre joueur modèle on va dire. Pas préféré mais modèle. Celui dont vous vous inspirez c'est… C'est qui ? Nukaku. C'est cohérent. C'est cohérent. Il est logique. Pour toi du coup ? Moi ce serait Neymar. Neymar ? Logique aussi avec ses cartes. Moi Marcelo hein. Piston gauche hein. Franchement bon à l'instant il n'y a pas vraiment d'erreur. Neymar c'est tout ou rien. Les joueurs qui essayent de faire comme Neymar. C'est vrai que oui. Neymar c'est un joueur… Il a chasseur Puma comme lui. C'est quoi ? Jusqu'au bout ! Tu regardes les détails. Il y a du Neymar, il y a du Nike et du Puma. Et les lacets défaits ça veut dire quoi tu penses ? Les lacets défaits ? Lui il est très détendu. Mais ça peut être un joueur pro qui en a marre de sa vie tu vois. Et quand il vient il est là, il desserre les lacets, il est tranquille, il est chill avec nous. Alors du coup. Vas-y explique. Il y aura trois défis du coup. Le premier défi ça va être très simple. Vous aurez une minute chacun pour avec le ballon. Nous impressionner entre guillemets. C'est totalement subjectif. Alors ça peut être jongler, faire du tour du monde. Ce que vous voulez. Sauf frapper mais vraiment sur place. Qui est volontaire pour passer en premier ? Le technique. Ça j'aime bien le vice d'un joueur pro ça tu vois. On sait quand tu veux du coup. Ok. Pied droit pied gauche tranquille. Tour du monde. C'est cadeau. Franchement c'est... C'est propre. Tout est... Ça se voit que c'est hyper maîtrisé. Ça c'est de la première ligue ça. Le tour du monde ça, ça peut se louper. Mais pour moi c'est hyper maîtrisé. Il panique pas tu vois. Ça c'est la marque des grands. Je ne loupe pas un truc que je panique pas. C'est vrai en plus. C'est la marque des grands. Il est parti chez son ballon tranquillement en marchant. C'est très simple. Jambes pied gauche pied droit. Histoire de montrer qu'il y a les deux pieds. Franchement c'est bien. On dirait une présentation quand tu arrives au FC Barcelone. Tu stresses un peu, il ne faut pas faire le fou. Vous savez quand Lucas Digny il a tout raté là. Oh là là, le double là ? Ah non. C'est pro ça. T'as vu il y a une sorte de rythmique. Il y a une sorte de mélodie. Au montage on va faire un petit zoom. En tout cas attention. On peut bien sûr être bon en freestyle et en tour du monde sans être pro bien sûr. Est-ce que tu peux nous jeter la balle en l'air et nous faire un beau petit contrôle s'il te plaît ? Une petite balle en l'air un peu. Voilà tranquille. Un petit contrôle dans les pieds. Merci. Voilà ça super. Au moins c'est très pas mal. Bravo belle présentation. Mais comme tu l'as dit Vincent, même des joueurs amateurs peuvent le faire. Voilà bien sûr. Bah de toute façon. La preuve Vincent peut le faire. Je peux le faire. Je suis vraiment très amateur quoi. Et là où il m'a mis le doute c'est qu'il a dit je vais faire des choses simples. Mais un pro il l'aurait juste fait. Il l'aurait pas dit bon je vais faire comme les pros. Je vais faire des choses simples comme les pros. Il s'est trop vendu tu vois. Toi on sent. On sent que la comptant ça a pas grand monde dans la vie. Non là. Là j'ai un doute mais j'ai aimé. Bah tu veux voir lequel ? Le 1 ou le 3 ? On va les laisser voir qui est courageux. Tu veux passer en seconde du coup ? Qui est leader ? Qui peut. Allez vas-y. C'est un pivot normalement. C'est un Lukaku hein. Ouais c'est un pivot. Lukaku c'est pas très technique. Exactement ça va pas. Oui à Lukaku il fait les choses très très simple. Et il a pas coupé ses chaussettes normalement les tours du monde c'est compliqué. J'ai tué mon gars. Ah ! Kilomètre bâle qu'on aime bien avec le pied droit pied gauche. De l'inter ça c'est ce qu'on aime. Est-ce que tu sens les deux ? Ok. Plusieurs surfaces de pieds. Ah il veut tenter un truc je le vois là. Bah il veut tuer le cameraman déjà. Il veut les gens à l'intérieur. Ah il veut. Ah merci. Poitrine pivot. Là il vient de recevoir un 6m. Non non c'est vrai. Non mais il est juste. Il est juste que son poste. Ah ouais bien joué. Là tu vois il sait quoi faire et derrière s'orienter. Il a des super pecs hein. Ouais alors les pecs on les entend ici. Ça résonne. Dans le stade. Eh merci bien. Alors un nickel. Non c'est pas mal c'est pas mal. Est-ce qu'un pro ferait ça ? Je peux t'envoyer le ballon. Tu imagines qu'il y a un défenseur derrière toi. Protection de balle. Ok. Vas-y y a un défenseur qui arrive. Protection de balle. On va la refaire. On va la refaire. Ça t'a pas pour la connaître. Là très bien par contre. Il a renvoyé le ballon. Ok. Ouais j'aime bien. J'aime bien. Il manquait une prise d'info. Une prise d'info. J'aurais aimé une prise d'info quand même tu vois. Il fait qu'il n'y a personne donc tu vois il a du mal à se mettre dans le truc. Voilà. Pour le numéro 3. Le piston. Le piston. Normalement tu nous vois juste pousser la balle à chercher et revenir. C'est parti pour. Un seul pied pour monter la balle. Tranquille. Ok deux pieds. On a un petit gaucher c'est intéressant. Un piston gauche. Oh attends c'est un pied un gaucher ou un grand tir. Oh les deux pieds waouh. Ok d'accord. Vous avez vu ce contrôle de la balle ? Elle va pas très haut. Il a tout le temps la même cadence. La maîtrise. Oh il tente de lever de balle. Là il va nous en mettre plein de la vue là. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu trop ? Un pro on n'aurait pas fait ça. On a un geste technique qui veut être fait mais pas réalisé ça arrive. Pas arrivé ce geste c'est pas évident. Il m'en avait mis plein la vue mais là. Prise de risque. Mais il a raison tu vois prise de risque. En vrai c'est. Allez il nous faut un dernier combo là pour nous convaincre. Merci. Un contrôle. Il nous faut un autre défi là. Enfin un autre défi. C'est vrai que là comme ça je sais pas avec ce qu'on a vu naturellement depuis le début. Les dégaines et tout je sais pas. Le numéro 1 pour moi c'est celui qui me convainc le plus en terme de pro. Pour l'instant mais c'est vraiment très léger. Là vraiment j'ai pas beaucoup d'infos. Je te pose une question si tu veux. Bah je pense qu'il va falloir qu'on repose des questions. Excusez moi les gars. Le matin avant d'aller à l'entraînement. Qu'est ce que tu prends en petit déj généralement tu vois. Qu'est ce que. Céréales. Céréales. Jut fruits céréales pareil. Jut fruits céréales. Jut fruits céréales. Jut fruits. Il a des sous il touche un select de pro. N'importe quoi. Pareil y a un lait céréales. Jut fruits si on veut. Ok. Toi Saïd une petite préférence pour l'instant. Moi j'ai une petite préférence sur le 2. Ok mais tu es sur le 2 pour l'instant. Le 3 je pense que piston gauche c'est le poste où c'est le plus facile on va dire de jouer à haut niveau. Là où Elie est attaquant la concurrence doit être énorme. Il a vraiment l'analyse de coach. Il a vraiment l'analyse de coach. Parce que là il se décrit son équipe là. Qui se fait recruter. Bah en soit ça va être son moment à lui là maintenant. Ça va être les frais. De te prouver qu'il est pro. C'est la première elle est pas facile. Deux frappes qui se ressemblent. Là elle est cadrée. Mais deux frappes qui se ressemblent. Pour l'instant il ne pousse pas forcément. Il n'a pas beaucoup d'élan. Voilà c'est très... Il n'a pas célébré. Regardez-moi. Il n'a pas célébré. Vous vous êtes mis d'accord ? Genre vous mettez les mêmes frappes ou quoi ? Les gars j'ai un indice de fou. Il veut prendre le même ballon. Il sait que c'est le ballon qui est bon. C'est un truc de pro ça. Ou un truc de mec qui se la raconte. Ça c'est pas mal. C'est une frappe de pro ça. Le 3 pour moi ce que tu as dit avec le ballon c'est ce que moi j'aurais fait en tant qu'amateur. C'est ce que moi j'aurais fait en tant que pro. D'accord. Là il y a une petite frappe à ras de terre tranquille. Les pros savent bien faire rebondir. Il se met en position de match un peu. Oh ! Là vous dites quoi sur mon poulain ? Là ça commence. Le 1. Le 1 il doute pas. Il est là. C'est mon joueur Le 1. C'est mon joueur. Allez 2. S'il te plait j'ai misé sur toi. C'est bien parce que c'est très serré. Non non non. Fais moi pas ça. Un petit peu écrasé. Par contre il est énervé. S'il te plait. Neymar des fois il loupe un peu comme ça. Ah c'est marrant. Très très bien. Moi c'est bon j'ai gagné. Le 3 il frappe très très bien. Ca va le 3 ? Nickel. Ah il a voulu il a mettre ça. C'est la frappe de tout à l'heure. On leur demanderait pas mauvais pied après ? Ou en l'air ? Non non. On les laisse faire les 5. Et il y aura du bonus. Il y aura du bonus. Ok bien joué. Ouais c'est bien. Il trouve des bonnes zones quand même. Il est à 3 but je crois lui. Ouais. Il fait arrêter. Juste pour la cinquième on leur demande une lucarne. De viser la lucarne. Ouais des défis. Ouh là là j'ai un petit peu. Oh bien joué. J'adore. Moi j'adore son attitude. En fait juste la positionnement du corps quand il frappe. Parce que je suis pas très convaincu. Ah bon ? Je suis pas convaincu. Mais les gars. La motricité un peu. Une terre de Milan. Où sens là ? Où sens l'une terre de Milan ? Le 2 je suis curieux de voir. Il est énervé. Je suis curieux de voir comment il gère ça. Sa réaction. C'est bon. C'est une faute de main du gardien mais en tout cas c'est une belle frappe à la terre. Le rebond toujours à l'endroit qui fait chier le gardien. Ouais ça c'est vraiment ce qu'on apprend au pro ouais. Ouais c'est vrai. Non mais j'en sais rien. Je sais pas. C'est toi le deuxième. Je sais pas. C'est toi le côté. Mais je pense que oui. Il a joué le gardien. C'est marrant ça son petit tric-tac. Ouais ouais. J'aimerais bien moi. Si tu vas me permettre. Le gardien l'envoie. Un contrôle. J'ai envie de voir. Alors il y aura 3 bonus. Parce que j'aime bien les frappes. On va mettre 3 tiers bonus. Il y aura 3 tiers bonus. Donc le premier juste on va demander sur cette frappe là. D'essayer de viser au maximum. Une des lucardes. C'est pas facile. Tu vois il s'est dessiné. Ouais il se met un petit peu en arrière. Pour un attaquant. Ouais c'est un peu. Ça doit être lui qui doit remporter le défi. Regarde il va nous mettre en lucard. Il va nous retourner le cerveau en une frappe. C'est parti. Ouais des fois on voit des coups francs de paillettes. Bah ouais en Ligue 1 des fois ça part dans les tribunes les gars. Mais surtout que ça veut rien dire. Nous par exemple on est fort en coups francs. Mais moi sur un terrain de Ligue 1 je vais avoir le terrain de milieu. Oh non ! Il a tué tout son capital. Let's go ! Deuxième défi. Ça va être de votre mauvais pied les gars. Ça ne trompe pas normalement le mauvais pied. Le mauvais pied. Après c'est rare mais il y a des pros qui sont très mauvais. Il a voulu assurer. Il a voulu assurer. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça me va. Très bien. Très bien. Il a fallu mettre une lucarde sur le mauvais pied. Ça aurait été très très beau. Sachant qu'il peut jouer et les droits ou les gauchers. Ah ouais c'est vrai. Les gauchers normalement ils n'ont pas de pieds droits normalement. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des gauchers ? Ouais il y a des gauchers. Et dernière. Hermann tu vas prendre les ballons. Tu vas leur envoyer. Il va vous envoyer un ballon. Vous faites un contrôle. Et vous l'allumez. Ouais voilà ça c'est bien. Bien joué. Ça c'est un pivot ça. Oh Lukaku ! Il a beaucoup aimé le contrôle. Le contrôle était parfait. Mais on voit que c'est un élit parce que dès qu'il y a un peu plus de rythme. Tu vois qu'il part, qu'il est en mouvement. Ça doit être très dur pour lui de les frappes arrêter. Parfait. Oh oui c'est vrai. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Merci les gars. Bravo à vous. Déjà dans tous les cas les trois sont gros foot. Pour le coup on a l'attitude. Les frappes sont très belles. Il faut dire que le 2 au début avait un peu du mal quand elles étaient arrêtées. Mais dès qu'il y a eu un peu de dribble c'est ce que je disais. Bim il a enchaîné une bonne frappe, bon contrôle tout ça donc. C'est vrai que le 2 dans la gestuelle, dans la dynamique c'était super intéressant. Il l'a dit c'est un dribbleur, c'est un ailier. Ça aime la vitesse. Bon moi je reste l'option du numéro 1. Je trouve qu'il y a une attitude qui me plaît beaucoup. En plus il a dit Lukaku, pivot, c'est cohérent jusqu'au bout. J'aime bien. Ça c'est ton problème, t'es youtubeur. Après moi c'est pas. Les joueurs, les cartes fifa. Bah ouais c'est ça ton problème. C'est la carte fuite, j'entends de l'imaginer, c'est la carte fuite. Moi j'hésite encore entre le 2 et le 3. Moi j'ai passé au numéro 3 là. Hein ? Tu rejoins le wagon ? Je rejoins la team. Je monte dans le train, je monte dans le train. Vos statistiques cette saison, buts, passes D ? 11 buts. Et des passes D ? Des passes D tu sais peut-être pas ? Vrai buteur connaît pas son nombre de passes D. Vrai buteur connaît pas les passes. C'est vrai ça, c'est bien ça. Le numéro 2 du coup ? Moi je suis à 5 buts et 4 passes D. C'est cohérent pour son poste. Ok. Il vient de donner un indice énorme. De quoi ? Pour moi il est pro, il joue dans un top club. Ah plus de passes D ? C'est pas facile dès que tu l'aies, je ne prends plus temps de jeu. 5 buts, 4 passes D. Pour moi si t'arrives à 30 buts, c'est pas en pro tu vois. Sauf si là je le recrute. Et l'autre il va dire 35, là on va bugger. 46 buts au contraire des champions. Après stats. 2 buts et 6 passes D. En étant en piston. Ce qui paraît très bien. Et en sachant que, moi je veux dire, un piston il marque quasiment pas de but. Généralement, mais là il a une bonne frappe. Je retourne sur le 1, on est en fin de saison. 11 buts, attaquants, ça me paraît cohérent aussi. C'est pas non plus de 35 buts. Tu tires les pédaltis ? Ouais. Ouais ? Il tient les pédaltis. Il tient les pédaltis. Pour terminer, après on passe à la suite. Au niveau des coups de pieds arrêtés, est-ce qu'il y en a un qui tire ? Les corners, les coups francs, les pédaltis ? Les coups francs et corners. Les coups francs et corners là-bas, ok ? Pour toi ? Les corners aussi. Ok. Et toi du coup ? Juste les pédaltis du coup ? Pédaltis. Ce qui est pas logique en attaquant. Tu tires les corners là ? Pas tous, mais on va dire 1 sur 2. Et tu reviens à ton poste après vite arrière-gauche ? Ouais. On compense. La compensation, ça c'est... C'est fort ça ! Est-ce qu'il y a un double pressing ? Est-ce qu'il y a un double pressing dans l'équipe ? C'est fort. Ok, bon bah pour moi c'est bon pour le défi numéro 2. Ouais on va pas... On passe maintenant au défi 3 qui là va être vraiment éventuellement révélateur, c'est l'attaque défense. Au final quoi qu'il arrive même si t'es sur un mec... Tu vois là le 3 m'a vraiment impressionné sur l'exercice de frappe. Ouais. Mais je me rends compte que je suis en foot x parce que toutes les minutes je change en fait. Oh le 1. Ah non le 2. Ah le 3 c'est bon moi. Tu étais défenseur avant, mais avant quand ? Non au top. Ah donc en centre de formation. Non. Ah bien joué. Il a essayé. Ok, c'est parti. Tu peux y aller. Alors lui normalement c'est le plus technique. On a senti qu'il a cherché le duel, il a voulu un peu rentrer en 1v1, essayer de voir la faille, mais le 1 a bien défendu aussi, il a dit qu'il avait des petites bases de défenseurs. C'est ce duel que je veux faire. C'est Neymar, c'est Neymar, c'est Neymar ! Ah ouais non là c'est Neymar. Waouh ! Très bien joué. Oh il est vraiment... Non c'est rapide. Il a orienté sur son pied gauche mais ça ne l'a pas dérangé le numéro 2, j'y vais. Je frappe du gauche s'il faut. Et en même temps ça va être bizarre pour un mec qui joue pivot. C'est ça qu'il aurait fait. Neymar, c'est ça qu'il aurait fait. Oui, un pivot c'est efficace. C'est ça qu'un pro il fait. Un pro il fait ça. Il avance, il décale, il frappe, rate du poteau. Ouais mais je suis pas convaincu par la gestuelle encore. Mais c'est efficace après hein. Vous êtes sur le 3 vous ? Non je sais plus. Le 2, j'ai beaucoup aimé sur l'accélération. C'est une dernière attaque. Il est en vitesse. Ah il a hésité à frapper. Oh bien joué là. Le 2 c'est un chien. Ouais ouais. Le 2 en terme d'explosivité. Ouais d'appui ouais. Ah c'est impossible. A chaque fois qu'il y a un mec qui fait un truc je me dis il est pro. Dernière attaque. Dernière attaque pour le 1. Le 1 il a mis 2 buts. Et c'est 2 frappes de buts les gars. Le 1 il a mis 2 buts. Efficacité Inter de Milan. Et mon numéro 3 il a pris 2 buts. Et mon numéro 3 il a pris 2 buts. Ton numéro 3 il a pris le bouillon hein. Ah 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 ah. Ah oui ! Je sais plus quoi faire de ma vie. Je sais plus quoi faire de ma vie il a pris le petit peu plus. Je sais plus quoi faire de ma vie. de côté comme ça. Bah après chacun. En tout cas ce qui est bien c'est qu'on est vraiment pas d'accord parce que vous êtes bon dans plusieurs domaines différents donc ça met vraiment le doute. Mais pour moi je reste quand même sur le 1 même si le 2 m'a mis beaucoup de doute dans ce défi là. Moi je repasse du 3 au 2. Mais le 1 t'es efficace. Est-ce que c'est un exo que vous avez l'habitude de faire à l'entraînement ? Ça peut être un piège ça. Ouais c'est un piège. Du coup tu sais pas si tout le monde pas. Vous avez l'habitude de faire ça à l'entraînement ? Ouais. En début de séance ou en fin de séance ? Un jour c'est ça. Un jour c'est duel. Ah un jour duel ok. C'est un vrai truc de pro ça. Ça pour le coup oui. Après tu peux avoir un entraîneur tortionnaire en D4. C'est pas un problème. Même question pour le 2 et le 3 aussi du coup au niveau des exo là c'est un peu ce que tu fais l'entraînement ? Un peu souvent. C'est souvent ? Ok. C'est vraiment très souvent ? Pas très souvent mais on le fait comme ça. En fin de séance ? Début de séance. En début de séance ? C'est bizarre en début de séance. Ouais mais début après l'échauffement il voulait dire. Après la cryothérapie et tout ? Et du coup ouais pour toi le 3 ? Ouais pas extrêmement souvent pas tous les jours mais... C'est plus tactique vous et tout ouais. Ouais voilà. Moi je vais poser une question qui est un peu bizarre. Est-ce que vous avez déjà eu des grosses blessures et laquelle ? Ouais tu est-ce que tu te rappelles qu'en début avant même qu'on commence tu m'as dit s'il y en a un qui a les ligaments croisés je l'élimine tout de suite ? Ouais. Tu es contre ça ? Bah récupérer aussi vite après double ligaments croisés c'était quand ? C'est qu'il est bon. À 15 ans. C'était il y a 15 ans ? Ouais quand il avait 15 ans. Quand il jouait défenseur. Là t'as 22 ans c'est ça ? Il a fait les ligaments et il est devenu attaquant. C'est ça l'histoire. La vraie histoire. Il a bien une bonne clinique, une bonne clinique tu vois. Ah c'est possible. Il a eu les bonnes adresses. Du coup est-ce qu'il y a eu des blessures toi ? Toi grave ? Non. Entorse. Entorse. Ouais les entorse c'est basique. Entorse quoi ? Pour un joueur ? Pour un joueur qui est lié l'entorse c'est la basique. Ok et toi du coup ? Non pas de grosses blessures. Pas de grosses blessures. Ok. Bah peut-être que les gens en plus misaient sur lui. Est-ce qu'on ne fait pas un dernier exercice s'il te plaît Vincent ? Ouais. Je sais qu'on en avait prévu 3 mais là c'est la panique. Moi je voulais terminer par des pénalty. Ouais ça peut être bien. Parce que les pénalty il y a le côté jeu de regard avec le gardien. Est-ce qu'on en fait qu'un seul chacun pour vraiment avoir un gros doute tu vois ? On peut faire deux pénalty chacun et j'aimerais bien voir un face à face sans défenseur. Ok. Est-ce que je drive le goal ? Est-ce que je le pique ? Ok d'accord. Allez ça fait 3 trucs. Bien joué. C'est bien tiré. C'est très bien tiré. C'est très bien tiré. C'est très bien tiré. La panelle de Caroya. Il ouvrait le corps pour la droite et la ferme à gauche. C'est comme ce qui a pris Herman à contrepiller. C'est très bien tiré. Ouais. Non moi c'est pas parce qu'un pro est tiré. Non. Non non c'est... Ouais. F vous allez être vraiment choqué quand le 3 il va vous dire qu'il est pro les gars. Ouais après. Moi je pense que vous allez être choqué. Oh j'ai un doute entre le 3 et le 2 là. Mais vous le... Oh vous c'est jamais de vous dis que c'est un super joueur. Mais... Mais non. Regarde le short qui est monté comme ça. Ouais mais dis-je-mais-le-guerre-en-crosé on en fait croire. Il n'y a pas de jus de fruits le mec le matin. Pas de jus de fruits. Oh ! Voilà ! Waouh ! Ça ! Toi t'es pro toi ! Il fait la... Waouh ! Il est dans la... Dans... Non il est dans l'UNFP là il y a pas longtemps. Non mais je vous jure il place vraiment le... Il est dans la rentation de bouquet. J'adore. Il fait très fort à chaque fois lui dans le bluff. Il a une technique de pénalty déjà. Il est très fort. Il a fait des super frappes mais... Pour toi il a B-plus dans tous les exercices quoi. Il a pas A quelque part. En fait pour moi c'est... L'attitude me... Me rappelle pas... Celle d'un pro. Me rappelle pas les mêmes vidéos avec Cristiano Ronaldo tu vois. Je tire pas comme ça. Je tire pas comme ça. Quand je suis allé chez Cristiano Ronaldo... Il se comportait pas comme ça le type. Il y a quand même 3 bons profils c'est pas facile là. Franchement ! Franchement ça va pas être facile. Mais je veux... En fait je veux voir s'il y en a un cœur. On le risque de frapper. Je pense que tu vois le 1 dans son profil il va tirer direct. Le 3 il va peut-être aller dribbler le goal. J'aimerais bien moi là que les abonnés à ce moment de la vidéo... Ils mettent en commentaire maintenant... Quel joueur maintenant ! Wow ! Ok ! Let's go ! Ok ! Ça ! Ok ! Ça c'est 11 buts ça ! Je suis un foutu que ça ait pour moi c'est le 1 là. Oh non ! Ça peut arriver ! Tout a changé ! On s'adapte ? Non non ! Pauvre Hermann ! C'est trop ! Non ! Bien joué Hermann ! Bien frapper le défenseur il serait revenu Hermann ! T'aurais pas pris ce but ! Le coach il le sort du mec ! Après il a perdu le ballon directement ! Et le 2 est-ce que vous vous demandez compte ? Il nous fait une masterclass ! Un truc mauvais ! Une masterclass ! Très très vite ! Lui c'est décalé tu vois déjà son front et gauche ! Ah ! Là il a voulu nous mettre le tout dedans ! Il a fait que des trucs cloufaux ! Et là c'est bon ! Ça suffit ! Une ça vous suffit ! On arrête ! Bon merci les gars ! Vous pouvez revenir ! Il va falloir débriefer ! Merci, merci, merci ! Bon bah déjà les gars ! Ce qui est sûr c'est que tous les 3 vous êtes très forts au foot ! Ça c'est sûr certainement ! Carrément ! Pour le coup on a vraiment des gros doutes ! On a chacun un peu notre joueur ! On va faire le point sur qui pense quel joueur est le pro ! Mais Saïd a une idée intéressante ! On va vous demander juste en 10-15 secondes de nous convaincre de nous dire voilà ! C'est moi le pro ! Pourquoi ? En quelques mots, quelques phrases ! Ou si vous avez raté des trucs de dire pourquoi ! Ouais ou voilà ! En fait on veut juste voir si vous êtes forts au loup-garou ! On commence par le numéro 3 pour changer un peu ! Je pense que vous avez impressionné sur mes frappes ! Lors de l'exercice ! Je crois que je n'ai raté qu'une ! Ouais ! Et qu'une qui est partie hors cadre ! Elle est en lutin ! Ouais ! Donc bah... Donc ça montre que t'es bon ! Ok c'est son argument ! En gros il dit qu'il est fort en frappe ! Il l'a montré ! Pour le coup... C'est vrai qu'il était très bon dans les frappes ! Il l'a été très très bon ! C'est vrai que... Bah la répétition chez les pros aussi c'est important ! Le geste que tu répètes que tu répètes ! Donc il a son gimmick un peu de... Ouais ! Le dribble frappe ! Ok ! Numéro 2 t'es bon ? T'es chaud ? J'ai eu des bonnes choses comme des mauvaises ! Dans ma technique je pense que je vous ai montré que... Je pouvais quand même ! Après voilà c'est tout ! C'est vrai que pour le coup... L'explosivité, le numéro 2 je pense que c'était le plus explosif ! Après c'est son poste ! On a eu de l'explosivité ! On a eu un truc super ! Franchement les duels... Pour moi c'est lui qui est le meilleur ! Ah le duel il m'a impressionné ! Et après il s'est un peu foiré sur les frappes ! Et là sur la dernière là avec le passement de jambe ! Donc c'est très compliqué ! Tu as miné le numéro 1 ! C'est l'efficacité ! Elle est venu de parler français lui ! Bah ouais ! C'est ce que je vous ai dit ! On me demande de marquer ! J'essaie pas de faire des dribbles ! Voilà c'est ça que je voulais vous dire ! Les gars m'ont croisé ! Si t'es pas pro ! Si t'es pas dans le circuit ! Tu prends du temps à revenir ! Waouh ! J'aime bien ça ! Là il t'a tout vendu ! Merci les gars ! Merci beaucoup ! Il a même réussi à gagner ! Le dernier challenge je croyais qu'il en était pas c'était de se vendre ! Il a donné une vraie réponse hein ! Là où le 2 et le 3 je les ai trouvés... Ah tu penses qu'il a des cours de com' ? Il a des cours de com' ! Attention au bat buzz sur les réseaux ! Le 3 pourquoi t'es pro j'ai une bonne frappe ! Et le 2 pourquoi t'es pro je suis vif ! Je m'attendais à mieux tu vois ! Là on me demande de marquer une marque ! Oh c'est horrible ! On est bien ! En tout cas on est arrivé au moment fatidique ! Il va falloir juste dire ! Chacun son tour ! On m'argumente un peu ! Oui bien sûr ! L'équipe pour vous est le joueur front parmi les 3 joueurs ! Je me dis ils ont trouvé un pro mais tu vois on se bute en 15 matchs ! Tu vois Raphaël il a le bras long ! On se bute en 15 matchs waouh ! Et donc le 3 en fait dès le premier exercice je me suis dit c'est lui en termes d'attitude ! Et le 2 a tout changé avec vraiment sa vivacité ! Et donc tu ? Donc je choisis... Tu choisis qui ? Je choisis le 2 ! Le 2 ! Ok Raim dit le 2 ! Le 1 il n'y a pas de soucis efficace ! Très bon joueur ! Tu m'as mis vraiment le doute énorme ! Si c'est toi le pro je serais pas surpris mais je vote pas pour toi ! Excusez moi ! Le 2 t'es peut-être le joueur que je prendrais dans mon équipe parmi les 3 ! Je pense que t'as des qualités énormes ! Athlétiques ! Techniques ! Tu peux jouer à beaucoup de postes ! Tu m'as dit qu'il ne recrutait pas là ! Non parce que là il a l'air en matière ! Il faut qu'il y ait un joueur libre parmi les 3 ! Ca s'explique pas ! J'ai mis sur toi ! Même si sur le premier exercice t'as eu du mal à faire le geste là ! T'as insisté ! T'as eu du mal à faire ce geste ! Mais il y a un tout qui fait que pour moi c'est toi le joueur pro ! Raim dit le 2 ! Saïd dit le 3 ! Et moi vous l'avez vu depuis le début de la vidéo ! Depuis le début hein ! Je suis vachement connecté avec le 1 ! Et pour moi c'est lui le pro et ça va être ma décision ! J'ai hésité avec le 2 ! Parce que sincèrement l'explosivité c'était assez impressionnant ! Sache que c'est en grande partie pour ça que je vote pas pour lui ! Je sais que t'es nul en prono ! C'est vrai que moi je suis un petit footing ! T'es nul ! Et c'est pas contre toi c'est vraiment contre lui ! J'ai rencontré beaucoup de pros avec Youtube ! Ouais ! J'ai fait beaucoup de challenges avec les 3 ! Mais t'es nul en prono ! Et c'est pas il y a un truc qui me dit que si j'avais tourné une vidéo ! C'est bon ? Tout le monde a fixé ? On va faire dans l'ordre ! On va peut-être composer aux 3 de monde d'avancer ! Non ! Parce que c'est lui ! Bon allez ! On va demander aux 2 ! Mais comment ça c'est lui ! C'est le pro national 3 ! Il est pas pro mais il en voit ! Tu vis du foot ? Non j'ai pas encore du foot ! Non ! Tu t'es payé pour jouer au foot un peu mais ça te fait pas pour lui ! Du coup tu le considères comme semi-pro ? Même pas ? Ah non ! C'est intéressant mais c'est bien pour les abonnés parce que ça montre vraiment la réalité aussi ! Je suis déçu ! J'avais misé en toi ! Bon bah du coup tu peux faire un pas en arrière et on va demander aux 3 ! De quoi ? C'est lui le pro maintenant ! Ça y est j'en suis sûr ! C'est qui ? C'est lui le pro ! Avance ! Tu veux vraiment passer au loin ! Allez ! Avance ! Du coup le... Laissez un petit peu de suspense ! Prends le temps ! Avance ! Tiens bois ! Bois de l'eau ! Allez ! Où t'as bout ta selle ? Bois un petit peu d'eau ! Il boit comme un pro ! Regardez ! Mais ouais ouais ! Les lèvres ne touchent pas la bouteille ! C'est quand même pro ! Je vais avoir honte ! Je vais avoir honte si c'est lui le pro et que toute la vidéo j'ai dit que c'était pas le pro ! Bah ça peut arriver ! Oh ! Est-ce que du coup c'est toi le pro ? C'est moi le pro ! Oh ! Tu l'avais dit ! C'est pro ? Oh ! Et tu joues où ? En refier ! En pro j'ai pu rentrer ! On n'a pas demandé au numéro 3 il jouait où quand même ! Bien sûr au numéro 3 tu joues où du coup ? Moi je vais à Château en Réunion 1 ! C'est moi qui ai choisi le joueur qui joue le plus bas ! Ouais mais... C'est vrai ! Il y avait du niveau partout ! Il y avait du très très gros niveau ! C'est juste que t'as mis une frappe, t'as vu le corps baissé, j'ai dit non plus jamais ! Je suis bloqué là-dessus ! Je voulais surtout faire vos édicaces à l'équipe technique, c'est-à-dire Raph et Lilian et Shems aussi ! Ils ont travaillé pour avoir du coup le joueur pro mais aussi les deux joueurs en face de lui qui étaient vraiment très bons aussi ! Parce que forcément on aurait pu vite voir une différence ! On avait amené un genre de D4 ou quoi ! Donc merci beaucoup à mon gars derrière la caméra qui ont vraiment travaillé là-dessus ! Merci beaucoup d'être venus aussi les gars ! Merci beaucoup pour votre temps ! Et le gardien aussi ! Tu savais ? Tu savais ou pas ? Non je savais pas du tout ! Il était défenseur, il a eu les croisés à deux ans ! On était comme ça ! Il prend pas de jus d'orange ! Il prend pas de jus d'orange le matin ! T'abuses ! Il a oublié ! Il a oublié ! Il prend du jus d'orange ! Je pense qu'on peut terminer la vidéo là-dessus ! Un grand merci du coup à toutes les personnes qui ont travaillé sur la vidéo ! Moi j'ai adoré ! J'ai adoré faire le concept ! Je pense qu'il faudrait le refaire ! Un grand merci encore à vous trois d'être venus ! Aussi à vous deux ! A Airman aussi ! N'hésitez pas à vous abonner ! A mettre un pouce bleu ! Et bien sûr tous les réseaux de tout le monde ! C'est dans la description ! N'hésitez pas à aller voir les réseaux des joueurs ! De Saïd, Rahim, d'Airman ! Donc n'hésitez pas à aller cliquer ! Merci beaucoup les gars ! Et bonne fin de saison du coup ! Et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada